Oh ! What. The. Fuck. Salut tout le monde, c'est Le Jereux, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Outer Wild. Alors, la dernière fois, on avait découvert que visiblement, il y avait un Omai qui avait son bureau sous la surface de la planète. Donc, on va essayer d'aller farfouiller de ce côté-là. Il suffit de passer à côté d'un arbre pour récupérer de l'oxygène, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est un truc à tornade, on dirait. Ouais, il y a une ruine. Ah, il y a d'autres trucs écrits, on dirait. Très bien, va traduis-le. Ils vont faire un essai avec les statues mnémoniques ce soir. Phlox dit que ça pourrait être dangereux et qu'on ne peut pas venir. Hum hum. Mais, si on ne passait pas par la porte et qu'on prenait l'autre passage à la place, qui est partant. J'aimerais beaucoup voir ça aussi l'ami, mais nous prenons un gros risque. Il vaudrait mieux éviter, Phlox nous laissera peut-être voir un essai ultérieur. Phlox nous a précisément demandé de ne pas faire ça. D'accord. Prendre une photo. Et on peut tourner l'appareil photo apparemment avec un 2, 3, 4. Hum, ça n'a pas l'air de fonctionner. Hum, il y a un espèce de promontoire en bas. C'est à peu près tout. D'accord. Intéressant, en tout cas. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une tornade qui m'arrive dessus. Oui, complètement. D'accord, ça c'est beaucoup moins intéressant. Wow. C'est quoi ce bazar ? Pourquoi je suis dans l'espace tout à coup ? Ma fusée, ma fusée ! Viens ici. Ah d'accord ! Oh oh. Ouch. D'accord, donc c'est pas moi qui avais fumé en fait. Les îles et tout s'envolent. Où est ma pauvre fusée ? Elle est là. Ce que je me demande c'est si le... Le machin bleu là, vous voyez ? Si c'est pas un espèce de... De truc justement pour atterrir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est pas un machin qui sert à garder son vaisseau bien posé. Ça paraît très logique, non ? On va miser là-dessus. Et puis en prime, ça me fait un nouvel endroit où je suis pas encore passé. Euh, minute. On va faire le test en étendant le vaisseau. Parce qu'il y a une putain de tornade qui se rapproche là. Ah, c'est ça, ça nous maintient dessus. Donc il faut absolument se poser sur ces plateformes. Si on veut éviter de... Bah, de se retrouver avec le vaisseau perdu à Petaushnok, quoi. D'accord. On ratterrit un jour, rassurez-moi. Ouais, ça arrive. Ok. Bah, on en découvre des choses déjà, hein. Pour un premier... Un premier vol. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des arbres. Des trucs à tornade encore. Ok. Ah, mais c'est un hommaille crevé, là. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Ramasser par chemin. Ok. Qu'est-ce que je suis censé en faire ? Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ah, ah. Inséré par chemin, voilà. Génial. Ça fait encore un truc. Et voilà, nous avons fini de construire le dernier module du lance-sonde orbital, et nous sommes prêts à l'envoyer en orbite de l'Eviatt pour l'assembler. La prochaine étape, envoyer Privet au lance-sonde orbital pour qu'elle installe le système de pistage des sondes. A tous mes camarades du site de construction, je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. Ah, pour votre travail acharné. J'aurais pu perdre tout espoir, mais je suis sincèrement convaincu que ce canon pourrait réussir là où nos maintes autres tentatives ont échoué. Tu ne serais pas en train de te gélifier, mon amour ? J'apprécie ces quelques mots de ta part, mais ils ne te ressemblent pas. Si je me montre un jour aussi gluant que Malo et Avens, lorsqu'ils sont ensemble, Daz, je t'autorise à me propulser dans l'espace avec le lance-sonde orbital. The fuck ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était super bizarre, hein ? Il y a eu un flash blanc et puis pouf ! Eh, mais vous avez vu, là ? En face, c'est Léviat. Et il y a un truc violet qui part, et c'était déjà le cas l'autre fois. Et qui détruit la structure qui est en l'air, là, cette structure-là. C'est l'air, là, cette structure-là. Nickel ? Ça me paraît nickel. On est dans ce machin qui a l'air de me maintenir au sol. J'espère que ce n'est pas une connerie, parce que je n'ai pas du tout envie d'être perdu dans l'espace. Gravité zéro. Bon, ça, c'est pratique. Oh, c'est un peu perturbant comme machin, quand même. Ah, d'accord. J'ai cru voir un truc. Ah, voilà. Un machin qui se met à briller quand je le regarde. Je sais pas, tu fais de la musique ? Non. Est-ce que... What the fuck ? D'accord. Intéressant. On a découvert une nouvelle mécanique du jeu. C'est cool. Journal de bord mis à jour. Oui, bah, si je savais de quoi il s'agit, je serais bien content. Je pense que c'était le canon orbital sur lequel on lisait quelque chose. Ouais. Et il a été détruit par je ne sais quoi. Mais il a été détruit, ça, c'est sûr. Voilà, ça, ça a l'air d'être un truc que, voilà. Module de contrôle. D'accord. Ça, c'est quoi ? Module de pistage. Ouais, c'est ça, c'est le fameux canon orbital. Et module de lancement. D'accord. On n'a qu'à aller voir celui-là, vu qu'on est déjà... J'ai l'impression qu'on ne va plus voir grand-chose. Ouais, c'est bloqué. Mais on peut lancer un guetteur. Hein ? Pas concomité. D'accord. Ok. Mystérieux, hein. Non, on a dit que c'était... Module de contrôle. C'est celui qui a l'air le plus intact. Hop là, on va ouvrir un nouveau truc, je pense. Il y a des arbres dans le coin. Hé, mais oui. Génial. Ça a de la gueule, ce truc. Ah, il y a une toute petite gravité ici. C'est pas mal. What ? What ? Oh, énorme ! Là, il y a encore ces machins qui tournent. Je ne sais pas si je peux avoir une influence dessus, en fait. On va ramasser le Léviat, pierre de projection. On peut toujours essayer, hein. J'ai de mauvaises nouvelles, Avance. Yaro a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée, donc le lance-sonde orbital n'a pas ordre de tirer. J'espère que tu me mènes en vaisseau. J'aurais bien aimé mon ami, mais non. Ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème, donc les activités du lance-sonde orbital sont suspendues. Est-ce que c'est à cause de vous que la planète est complètement en chantier ? Tiens, Private et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi nous resterons au site de construction pour le moment. Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Private est partie pour voir son frère. Elle craint qu'Idea se sente responsable. D'accord. C'est intéressant parce que c'est vraiment de l'exploration pur jus, quoi. On découvre des choses, on cherche, c'est très chouette. Malo, m'attendre 50%. Ah, m'attendre moitié, putain. Kassava nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt relativement parlant la position exacte de l'œil. L'œil ! Kassava m'informe qu'il a réglé avec les autres membres du site de construction un niveau de puissance maximale que nous ne devons dépasser sous aucun prétexte. L'idée de mener à terme. L'éprouvante et curieuse quête de nos ancêtres fait monter la température de mon cœur, mon amour. Je vois, et suis-je dans l'erreur de penser que nous y aurons par conséquent ces réglages ? D'accord, donc visiblement, on leur avait dit de ne pas tirer le canon trop fort, et c'est ce qu'ils ont fait. Je peux avancer avec une certitude avoisinant les 100% que nos amis ont pris nos prédispositions en compte, et cela me semble donc judicieux. Donner au lance-sonde orbital toute la puissance qu'il peut structurellement supporter générera la plus grande probabilité de trouver l'œil de l'univers. Oui, la sonde doit voyager aussi vite et loin que possible, je vais faire quelques ajustements. Ouais, je suis sûr que c'est ça. D'accord. Donc il y a deux tarés qui ont lancé ce machin à pleine balle, et ce faisant, ils ont causé des dégâts, à mon avis, importants à la planète elle-même. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est... D'accord, on se retrouve sur la planète. Ça, je l'ai vu, cette île. Ah ! Ah non ! Alors attendez, parce que du coup, ça me donne envie d'essayer l'autre. Base de lancement, est-ce que ça nous donne quelque chose ? F***, il y avait une... Il y avait une pierre. Je veux absolument la récupérer, moi, la pierre qui volait, là. Bougez pas. Je me demande si c'est pas juste la salle au-dessus, en fait. Ah ! Je peux pas. Je peux juste observer les choses, en fait. D'accord. Donc ça, c'est le module de lancement. Il y a d'autres tablettes. Et je crois que moi, je suis dans le module de contrôle. Donc ça doit être une autre branche, en fait, de... D'accord. Je comprends mieux le truc, en fait. Je crois que je comprends mieux le truc. D'accord. Bon, moi, ce qui m'intrigue, c'est... Euh... Ce machin-là. Viens, roule. Ah ! Tu peux descendre, là ? Mais oui, tu peux descendre, là, évidemment. Ah, bordel. Attends. Tu peux descendre, là, pour alimenter les trucs. Ah, là ! Non, mais t'en vas pas, reste là. Voilà, ça, ça m'intéresse. Modules de lancement. Hublot fracturé. Modèle exposé au vide spatial. Modules de pistage manquant. Modules de contrôle intact. C'est là où je suis. Rapport d'avarie du lance-sonde. Importante contrainte structurelle détectée. Évaluation des dégâts subis par les modules en cours. D'accord. Et donc, en fait, il me visualise... La structure, je crois. Ça doit être ça. Donc, maintenant, si toi, je te fais bouger, et que tu vas là. Il a lancé quelque chose, effectivement. C'est ce que j'ai vu. Je pense. Début du journal de bord. Lance-sonde orbitale. Requête de lancement reçu. Lancement de sonde réussi. Le module de pistage reçoit des données de la sonde. Ah ! Structure de lancement orbitale. Compromise lors du lancement. Dégâts détectés sur de multiples modules. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Le module de pistage reçoit les données de la sonde. Donc, on doit pouvoir profiter de leur sonde. Puisque le module de contrôle est intact. La question, c'est où est le... Vous voyez, il y a un truc qui passe, en fait, entre l'endroit où on est. Et ce machin. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a 15 minutes et 9 secondes. Requête de lancement de la sonde reçue. Du projet Sablière Noire. Canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. Chant gravitationnel activé. Ok. Donc, j'en déduis que les Nomailles en question ont lancé leur sonde comme des bourrins. Ils ont tout fait péter. Maintenant, la question, c'est pourquoi j'ai l'impression que ça s'est passé aujourd'hui. Ça, ça n'a aucun sens, en revanche. Module de lancement. Je voudrais y voir un peu plus clair là-dessus. Donc, ce module de lancement, il est toujours accroché. Et j'ai lu que les hublots étaient pétés. Donc, je dois pouvoir rentrer, en fait, en passant par l'espace. Mais ça... Ça ne me réjouit pas du tout, du tout, du tout. Mais oui, effectivement, là, on dirait que c'est complètement ouvert et qu'on peut passer. Parce qu'il y a des plaques que je veux absolument récupérer. En revanche, je n'aurais pas moyen d'alimenter ces trucs-là pour lire les... Mais c'est bien, maintenant, on a compris comment fonctionnent ces trucs au sol avec les petits anneaux qui bougent. D'accord. Et de l'autre côté, on doit avoir le module de lancement. C'est ça. Qui, lui, est complètement défoncé. Mais effectivement, oui, on voit bien l'ouverture dans le hublots. Donc, en fait, il va falloir qu'on passe... Qu'on fasse tout le tour, quoi. Ça va être très rassurant. Je sens que je vais adorer. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. On va y aller tout doux, hein. Tout doux, tout doux, tout doux. On est bien, on est juste au-dessus d'une planète qui est juste un espèce de gigantesque ouragan géant. Mais tout va bien. Je ne suis pas nerveux. Je crois que j'arrive à mon hublot troué. Génial. Donc, voilà l'endroit que je voulais explorer. Module de contrôle, on peut peut-être l'utiliser ici. Ah, il y a encore de l'apesanteur. Ça, c'est bien. Ça va me faciliter la vie. Et donc, module de contrôle, je vois le côté en face. Très bien. No problemo. Et ça, c'est module de pistage. Vous savez quoi ? Moi, j'ai bien envie, en fait, ces trucs-là. Je dois pouvoir, en fait, les faire glisser à travers le tuyau, non ? Ah, non, je ne peux pas. Ah, c'est trop dommage. Donc, en fait, il faut que je fasse tout le tour avec. Je n'ai pas bien compris ce bruit un peu étrange. Mais bon. On va faire comme si tout allait bien. Oui, c'est de ce côté-là que la structure est intacte. Quand même super bizarre, ce bruit, non ? Oh, putain, je crois que j'ai compris. La boucle temporelle, elle ne tient pas uniquement au fait que je meurs ou pas. Au bout d'un certain temps, la journée est finie. Donc, en fait, il ne faut pas traîner. Ok. Ça y est, je commence petit à petit. Si on veut éviter de recommencer 50 fois les mêmes choses, il ne faut absolument pas traîner. Moi, le truc qui m'inquiète, c'est que je vais être obligé de refaire l'atterrissage, quoi. Vous voyez, regardez, là. La structure sur laquelle on était, elle explose. Il y a un truc qui en sort, qui brille de mille feux, comme ça, et qui fout le camp. Allez savoir où. Ah, non, attendez, c'est celui-là que je n'ai pas encore vu. Module de pistage. Est-ce que ça va m'afficher un petit peu ce qui s'y passe ? Parce qu'à mon avis, le module de pistage, il est parti à Péta ou Schnock. Ah, il a encore l'air fonctionnel et qu'il y a une statue. Oh, intéressant. Intéressant. La question, c'est où est-ce qu'il est ? Il a l'air d'être sous terre, dans un machin où il y a des éclairs. Ouais. Il y a des arbres. Tout a l'air intact. Et il y a d'autres tablettes. D'accord. Et une putain de statue. Des éclairs bleus, comme ça, un peu partout. Hmm. Mystère. Vous savez quoi ? Je pense que c'est sur ce mystère que je vais vous laisser et conclure l'épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. On a pas mal avancé, j'ai l'impression. On a découvert plein de choses et je trouve ça plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de Outer Wilds. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous.